Merci Madame la Présidente, merci beaucoup. Nous avons beaucoup apprécié votre présentation et tous nos voeux de succès vous accompagnent. Je voudrais simplement revenir sur le mot stratégique, comment rendre l'agence plus stratégique. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la Méditerranée, c'est un défi considérable qui, je dirais, s'inscrit, si je reprends le triptyque qu'avait avancé Hillary Clinton entre défense, diplomatie et développement, nous avons besoin d'une approche globale et évidemment, le développement doit être au service aussi des objectifs politiques. Est-ce que sur la Méditerranée, par exemple, l'AFD peut être un peu le fer de lance d'un partenariat euro-méditerranéen qui pourrait renforcer nos efforts politiques ou en termes de sécurité ? Deuxièmement, est-ce que vous allez conserver l'aspect gouvernance qui était assez, je crois, intelligent de lier en liant le développement et le droit ? Parce que cela s'inscrit dans l'agenda post-2015 des Nations Unies et je trouve qu'il est astucieux d'avoir là aussi, sans tomber dans la conditionnalité bien sûr, mais une vraie démarche globale pays. Et troisièmement, je partage complètement ce qui a été exprimé par Axel Poniatowski sur le multilatéralisme. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut conjuguer, articuler l'aide bilatérale et multilatérale parce que je me permets de dire que la position de faiblesse que nous avons aujourd'hui sur la scène internationale avec la maigreur de nos contributions à l'ONU, par exemple, pose un problème politique. Donc je pense qu'il faut plutôt concevoir une innovation, une démarche innovante en matière d'articulation des aides et faire en sorte que la France soit coordonnatrice. Mais je vois plutôt cette démarche plutôt que d'opposer un petit peu d'une manière basique l'un à l'autre. Merci. Merci, chers collègues. Alors, il reste 13 intervenants. Merci.